Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salat wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa seyyidin mursalim seyyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ayin amma ba'ad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous commence un nouvel chapitre chapitre 62 Babu al-Ithari wal-Muwasat Un chapitre l'eau al-Ithar avec al-Muwasat Un mot important dans le dîn, dans l'akhlaq, dans la manière musulmane Liban nous connaît ce terme technique dans l'arabe Nous apprenons al-Karam, nous apprenons al-Joud nous apprenons al-Bukhl, al-Shuh nous apprenons al-Qana'a Un mot important, Liban nous connaît Alors là nous trouvons des nouveaux mots encore c'est al-Ithar wal-Muwasat Al-Ithar, il sorti dans le verbe A-Sharah veut dire faire un préférence pour un dînen ou un groupe dînen FAIRE UN PREFERENCE Pour un dînen L'autre pro-Dînen Quand moi peux faire l'Ithar Ça veut dire moi peux donner la priorité avu moi-même Par exemple 번 sacrifier moi-même POU DONNELI BENEFICS Un l'exemple donc ça c'est Al-Isar donne préférence à quelqu'un donne préférence à quelque chose alors ça c'est une extrêmement bonne affaire c'est le contraire diamétralement opposé avec l'égoïsme ça c'est l'altruisme dans ce forme plus plus haute qu'il y a c'est qu'il y a sacrifié lui-même pour donner les autres Al-Mouassat Al-Mouassat veut dire il y a un sentiment de sympathie envers du monde nous faire charité envers ce monde nous consolons les autres il y a un problème il y a un besoin d'aide ou même s'il n'est pas dans le problème il n'est pas besoin d'aide il y a une sympathie envers lui il y a un bon sentiment envers ce monde Al-Mouassat c'est quelque chose qui est supposé entre les musulmans dans la famille dans la société entre les frères en islam Al-Mouassat ça veut dire nous nourris un bon sentiment de sympathie un bon sentiment de soin caring envers les autres c'est des affaires importants alors ce chapitre Allah dit dans quelques ayats de courant Allah dit un ayat de courant qui nous ne les a trouvés dans plusieurs places c'est un but dans une ayat dans sur Al-Hashr quand Allah subhanahu wa ta'ala l'épée mentionne je ne les a trouvés dans il ne les a trouvés il ne les a trouvés dans l'imane il ne les a trouvés avant dans l'imane avec il ne les a trouvés il ne les a trouvés il ne les a trouvés non je ne les a trouvés il 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 ne les a trouvés je donne la préférence au-dessus même même si ils sont en difficulté par exemple je ne les a trouvés pour manger mais je donne la préférence il ne les a trouvés 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 nous connaissons comment faire il y a un sort parmi il prend ce djubien il prend la moitié il donne la moitié il ne les a trouvés mais il ne les a trouvés parce que il y a un frère avec la fraternité il dit un tel depuis un sort le frère avec un tel depuis un mouhadir un tel ansari il prend ce djubien il divise en deux il donne le talakado sa qualité là c'est une frère et là nous vous trouvons les histoires dans le hadith qui peut venir après ça nous avons l'ayat le courant qui nous dit c'est lui qui fait un débarras de sa l'avarice extrême sa chou qui est dans l'ilah alors c'est sa vand jim la même qui fin faire succès l'autre ayat quran allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah qui n'a bit tend souvent c'est tout qui rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui contend il y a ça vendredi surah al-insan al-dahr al-ta'ala al-insan ensemble avec surah al-sajd allo ayat quran allah subhanahu wa ta'ala dit prisonniers yatima yatima wa asira n'arri d'oumin kum jaza an wala shukura n'a pas même bijan qui zot remercier nous pas bizan d'yat nous merci allah rassoul sallam diya man la yashkour allah la yashkour allah c'est lui qui pas montré les reconnaissance envers bandjimoun alors il pas montré le reconnaissance envers allah musulman bizan dire merci bizan jazak kum allah faire do pour sa djimoun la mais quand on donne le tlala pas dire merci si il n'est pas supposé casse la tête avec ça il a djimoun fait un issue avec ça il n'est pas de dire merci il n'est pas bon ce qu'il fait mais nous quand on peut donner à cause allah ça aussi nous ne qu'on attende attende qu'il pour mal compote attende qu'il retourne le bien pour le mal ça aussi nous attende donc ça c'est leçon dans l'ikhlac il a beaucoup leçon qu'on peut donner à cause allah pas tant publicité certainement nous perd un horrible un extraordinaire un terrifiant ça veut dire yawmul qiyama pour sa bonne action qu'il a de ban horre qu'il a sa jo la et Allah fin don jod fin jod fin jod jod en bon contenance en bon présentation et la joie et pour sabar qu'il a montré ce récompense jannatan wa harira jannat avec la dan jod en la soie donc ayat quran continue sur Allah continue alors nous prenons hadith 564 564 abu hurrayra radiyallahu anhu khal rapporte par sénat abu hurrayra radiyallahu anhu lui dire jah rajulun ilan nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fa kala inni majhoud encore une fois nous trouvait un djimun fin vinn quat rasul allah sallallahu alayhi wasallam il fin jali inni majhoud mou djimun ki mou afflige mou ena difficulté lé mou pu faire même beaucoup d'efforts mais mou pa pu réussir vende bout donc djimun la lé fin il nabiyy pour manger et donc le fin vinn get rasul allah sallallahu alayhi wasallam pou gain kik chose fa arsala ila ba'd in isai alors le final avoy ban djimun alget en madame madame ki djimun lalakaj alo omul mu'minin pa koneks an laliyeti en pormi madame radiyallahu anha alji laliyah mou fya sallallahu selu ki fin avoy ou avik la vérité ma indi illa ma pena nanye djimun lalakaj except delo thum arsala ila ukhran lal rasul sallallahu avoyen messager kot an lal madame fa kalat missla dhalik le aussi pareil le dire pareil pena manze except delo hatta kulna kulluhun na missla dhalik ziska ki tou ban madame alayhin nar ridwan tou ban madame je pour rejoindre ban hadith k nul li avant jame 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 kik chose pour sa jimun lalak kot li pen nan y a pot delo imaginez quand on lit il pourrait tourner la cage là il pourrait se faire là, mais non, il y a la cage c'est mal il peut faire une démoche pour sa djimoun là alors il dit qui s'est là pour accueillir sa djimoun là quand il lit ça la nuit là ça veut dire accueillir donne-le une place pour reposer donc là un grand parti là-dedans qui s'est djimoun là qui fait nous faire ça c'est Abu Talha et là il dit par exemple c'est Abdullah ibn Rawaha mais la majorité c'est Abu Talha il dit à moi et donc 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 là il prend sa djimoun là il fait n'amener-le sur la cage l'invité de Rasulullah sallallahu alayhi sallam recevoir lui bien alors Abu Talha ce djimoun là c'est Abu Talha radiyallahu anhu nous tannes l'histoire Abu Talha ce madame qui s'est là nous tannes-le bien souvent c'est Ummu Sulaim radiyallahu anha Abu Talha et Ummu Sulaim c'est pas une grande imoun par exemple j'ai même j'ai l'histoire c'était qui ces enfants timo alors qu'il m'est là parti là et Ummu Sulaim fait le montrer une leçon de patience n'utilise cette hadith là dans chapitre Al-Amana donc je vais accueillir l'invité de Rasulullah sallallahu alayhi sallam wa fi riwayat donc dans l'autre riwayat l'idia kala limra'atihi l'idia son madame donc y'en a un détail en plus dans l'autre riwayat hala inda kishai est-ce y'en a kikchoose koto y'en a kikchoose qui nous ka recevoir un invité Rasulullah sallallahu alayhi sallam sallallahu alayhi sallam sallallahu alayhi sallam sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam en tigin manze pou ban zenfant kout pan metta min met kout nou tchapran kout veut dire en quantité manze qui l'isit suffi pou dimoun la li ka ab surviv kouma dire ben na grand zaffer zis en tis affer pou ban zenfant ka par manze donc par an pas supposé manze la en tis affer na pou ban zenfant sa mème en a fa akala alo sa dimoun la mishe la li dire alilihim bishayi alo prends sa ban zenfant la occupe zot avec kik chose kouma dire fè zot occupe zot l'attention ave ken lot zaffer pou zot pademan manze wa idha aradu l'asya kan zot pademan djine fanawwimihim fanawwimihim fè zot domi ça veut dire plan la qui était zenfant aussi pa pou manze aujourd'hui kifè pou li accueillir l'invité de rasulullah sallallahu alayhi wa idha dakwala daifuna et kan l'idya madame la kan invitez la rentrer kan ou invité rentrer fa akfihi as siraj alo taigne la lampe avant tjena la lampe la lampe kena de l'huile ladan pena take la limier taigne li et kan pour réalimli difficile donc une fois qu'il taigne il y a une complication pour réal réalimli donc taigne la lampe wa arihih annanakul et montrez faire dimoun la l'impression qu'il nous peut manger ensemble qu'il fait teint la lampe quand il mange nous pour faire semblant nous peut manger nous pour faire semblant qu'il peut manger ensemble avec lui ça veut dire non seulement recevoir invité la mais seulement en même temps pas juste prendre soin sauvante prendre soin sauf confort et pas même donner à une difficulté morale quand il peut le penser extrêmement embarrassant ça alors ça l'embarras là aussi pas donner sa qualité là fait sa qualité là prend lui compte j'être invité et surtout invité de Rasulullah sallallahu alayhum faqa adou j'être fin assisé wa akal addaif l'invité fin manger donc ils feront manger les enfants indulis wa bata ta wiyain aloh michi madame pareil comme à mes enfants fin al dormi vente vide falamma asbaha quand fin arrive un matin gada gada al nabiy sallallahu alayhum wa sallam faqal j'être une jeune Rasulullah sallallahu alayhum le matin elle fin j'ai la qada ajiba allahu min sané aikouma bid aifikouma allayla ce qu'ils ont content c'est qu'ils aient une fere avec sa invité la dans la nuit donc ça c'est un grand exemple qui tout le temps nous rappel un dimoun un musulman n'est pas capable d'égoïsme dans lui là nous avons un niveau plus devant non seulement nous prenons un tiguin dans ce qu'il nous nous pas taser non seulement nous prenons le strict minimum après le reste nous pas taser là un niveau plus divan ça veut dire nous sacrifier nous même nous donne man les ça si musulman arrive à un niveau là nous bizan continue nous bizan nourrir ça nous bizan cultive ça dans nous cultive ça dans la famille cultive ça dans les enfants parce qu'on peut vivre dans le monde qui peut montrer l'égoïsme ça peut le système capitaliste pas juste côté l'or j'en côté l'étang côté l'attention côté tout le égoïsme peut montrer le ça pour toi ça non l'islam pas montrer ça l'islam montrer qu'on a envie d'y bien pour du monde nous on a un sentiment qu'on a envie d'y bien pour les autres après nous donnent notre priorité on a on a